Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'y accueillir. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble qui est SADGURU, puisque c'est une question que vous me posez régulièrement sur cette personne venue d'Inde et que j'aimerais te la présenter pour que tu saches le type de gourou et le côté un peu mystique que peut représenter notre cher SADGURU. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Ragi Vasudev, de son prénom et plus connu sous le nom de SADGURU, est un gourou indien et mystique fondateur de l'Ishah Foundation, une organisation sans but lucratif de yoga. Alors un gourou, pour essayer tout de suite de mettre les pions dans le plat, c'est un terme qui signifie un percepteur, un guide spirituel, un maître et il désigne en Inde un enseignant reconnu de la religion, de la spiritualité, de la danse, de la musique ou de tout autre domaine de connaissance. Et donc c'est un langage, on va dire, très important. Et le côté mystique, c'est qui a trait au mystère, aux choses cachées ou secrètes. Le terme révèle principalement du domaine religieux et sert à qualifier ou à désigner des expériences qui sont spirituelles de l'ordre du contact ou de la communication. Donc, il est fondateur de l'Ishah Foundation, comme je te disais, une organisation sans but lucratif de yoga. Ça, c'est important de le dire. Et en 2017, il a reçu le Pagma Vibushan, qui est la seconde plus haute distinction civile accordée par le gouvernement indien. Elle est accordée notamment pour des services exceptionnels qui sont rendus à la nation. Et dans son livre, en fait, Inner Engineering, c'est un livre anglais, il est devenu la même année un best-seller, ce livre-là. Voilà. Donc, alors, qui est et quelle est la biographie de Sad Guru ? Puisque très souvent, vous posez la question, vous tombez sur Sad Guru sur des livres ou tombez sur Sad Guru sur une explication d'un principe qui peut être autour, en général, de l'argent, de l'alimentation, de l'amour, peut-être du but de la vie, dormir, de la danse, de l'éveil, de l'eau. Il y a beaucoup de sujets, notamment aussi autour du couple que Sad Guru traite, ou de la joie, de l'ingénierie intérieure, ce principe dont je te parlerai dans d'autres vidéos, de la mort, du bonheur, des mantras qu'on peut se répéter dans une séance de yoga, de la nourriture, de le fait de nettoyer, nettoyer des choses, nettoyer soi-même, de la nutrition, de la respiration, de la retraite, qu'elle soit physique ou autre, de la transformation intérieure, de tomber amoureux du travail ou de trouver le divin qui est en nous. Bref, il y a beaucoup de choses qui se sont posées, mais comment Sad Guru en est-il arrivé à devenir cette personne qui est extrêmement connue et qui vraiment fait une différence différente dans le monde ? Sad Guru est né le 3 septembre 1957 dans une famille parlant le Telugu dans la ville de Misothor. Le Telugu, c'est une langue dravingienne du sud de l'Inde. Il est pareil dans les états d'Andara ou du Telangana et c'est le statut de la langue officielle. Donc c'est une langue spécifique en Inde. Son père était médecin et à partir de l'âge de 11 ans, Sad Guru débute la pratique du yoga sous la forme d'Asanas et de Pranayama, soit-tu-tel de Ranvandro Rao, plus connu sous le nom de Maladalai Swamy. Je prononce peut-être mal. Et il possède aussi un diplôme de littérature anglophone puisque, comme tu le sais, l'Inde a été très longtemps une colonie de l'Angleterre. Donc la forme de yoga d'Asaya, c'est un terme sanscrit désignant une posture ou un exercice corporel correspondant à les yoga sutras. Donc c'est une forme de yoga. Et le Pranayama, c'est également un type de yoga qui est le yoga sutra, mais du quatrième membre. Donc c'est différentes choses et c'est surtout au travers de la discipline du souffle et de la connaissance d'une manière générale. Donc en 1992, Sad Guru a fondé la fondation Pusha Foundation. C'est un organisme non religieux, même si les tendances de Sad Guru, disons-le, sont plutôt religieux. Et ce n'est pas de but lucratif, c'est géré par des volontaires. Donc le siège est naturellement situé dans la ville de Kiembathore, qui est dans l'Inde naturellement, et propose la pratique du yoga. Et en 2017, la statue d'Adi Yogi dans le Isha Yoga Center près de Koyambathore gagne le Guinness World Record comme étant le buste le plus haut du monde. Donc c'est pour dire tout ça. Dans les causes sociales que Sad Guru a initié, plusieurs projets, plus largement en Inde, comme l'initiative de scolarisation, le programme Action for Rural Rejuvenation, donc comment rendre les milieux ruraux avec de la jeunesse, puisque beaucoup de jeunes s'en vont dans les grandes villes. Et puis en 2006, le grand projet d'avoir planté un nombre record d'arbres en un seul jour, 852 000 arbres ont été plantés. Et le projet a rapporté 35 millions d'arbres depuis ses débuts en 2004. Alors Sad Guru a quand même un engagement politique assez fort, puisqu'il défend la loi sur la humanité indienne, parce qu'il est aussi fortement décréé pour son caractère anti-musulman. Il est présenté par le Premier ministre nationaliste. Il est... Il a été... Voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment politiquement quand même engagé sur le pouvoir déjà en place, et qui s'intéresse... Voilà, beaucoup de choses. Et il est beaucoup, beaucoup interrogé hors des frontières indiennes sur notamment des invitations pour parler de la santé, de parler en fait du côté indien et hindouiste, qui est quelque chose de très, très bien perçu en Occident, puisque on considère que les traditions indiennes peuvent restaurer. D'ailleurs, je crois, si tu as déjà lu le livre de Robin Sharma, Le moine qui vendit sa Ferrari, il y a, je crois de mémoire, que dans l'histoire, l'avocat ou la personne qui est dans les affaires, qui s'en va en Inde et qui redevient jeune par les pratiques dans un petit village qu'il a trouvé isolé, qui était inconnu du public, il a retrouvé en fait beaucoup de choses, parce que dans la philosophie indienne, dans la réflexion, dans les pratiques, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes et qui viennent, on va dire, permettre d'avoir une lecture du monde, une vision de la civilisation actuelle, vraiment avec un pas de côté et une paire de lunettes qui est extrêmement intéressante et je pense que c'est ce qui fait, entre autres, le succès de Satgourou, de cette manière, pour ça que beaucoup de personnes s'intéressent à lui, le découvrent et surtout sont intéressés, puisque la manière en fait dont il est assez différenciant, c'est qu'il permet de voir en fait le côté d'une vie sans pour autant être dans un côté religieux, spirituel et c'est un côté qui est extrêmement attrayant, intéressant et attirant. Aussi, il y a une question que vous me posez souvent, c'est la mort de la femme de Satgourou. Donc, dans son livre, il y a un de ses livres qui s'appelle Rêverie Mystique, il considère que la mort, c'est un départ volontaire de son corps, de sa femme, pour fusionner avec le divin et que c'est de bonne augure et donc il a, on va dire, une vision extrêmement étonnante des rapports qu'il a avec la mort, avec plein de choses, donc c'est extrêmement intéressant de le suivre et c'est pour ça que je recommande et que je vais continuer à documenter différents articles sur lui de façon à ce que tu puisses beaucoup mieux le connaître. C'est pratiquement la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se quitte, je t'invite à apprécier cette vidéo à nouveau mais aussi à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses. Donc, tu as le petit bouton partagé juste en dessous, tu cliques dessus, tu partages cette vidéo et puis aussi à me donner dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo que tu ne savais pas juste avant de l'avoir regardée. Passez une très bonne suite de journée et merci encore d'avoir fait le choix de cette vidéo.